Allez, on entre dans ce premier match entre Lost Legends B et Exode, Exode en rouge et Lost Legends en bleu, initiative pour eux avec le Xelor. Et donc Sacri contre Sacri. Merci pour tes 100 bits, Crazee, merci beaucoup. Oh, il y a quelqu'un qui a mis une centaine de points sur elle, avant la fin de l'après-dit. Allez, ça passe, ça joue. Alors, au niveau de l'initiative, les deux Sacri sont assez éloignés. Et Leader va jouer avant le Cra adverse, mais après les nus. Après, si ça retraite, de toute façon, ça n'avantage pas vraiment les rouges non plus, même s'ils ont le panda. Mais ça n'enlèvera pas l'état pesanteur du Sacrieur. Ça a posé le Doppel. Est-ce que Leader coop maintenant... Ah ! Oui, la cote était intéressante, effectivement. Mais on ne va pas se mentir, si elle était aussi grande, c'est qu'il y avait une raison. Et la raison principale réside dans le fait qu'il n'y a pas de débuff côté bleu. Allez, ça vient chercher la douleur. Et comme on le disait avant le match, il n'y a pas de truc capital à débuff sur les rouges, par le sacrifice et les châtis du Sacri. Et ça coop transpo. On envoie le Doppel Xelor en récupérant sa cri. Et ça passe. Oh ! Je vais faire lancier pour Tease. Bon, on Nice, évidemment. Mode 1 sur 2 classique des Pandawa. Et le Wasta qui est envoyé. Alors, est-ce qu'il met l'état de faibli, le Sacri ou le Kras ? C'est le Kras. C'est le Kras qui prend le coup de bambou. Je ne sais même pas s'il y a une règle, au final. Est-ce que c'est une question de position ? Est-ce que c'est une question de classe ? Ou même de rez ? Je ne sais pas trop quelle est la règle. Ah, mais non, mais c'était son Sacri. Non, mais là, je suis débile, par contre. Ok. Mais ça ne change pas la question. Ça aurait pu être un perso bleu, ici. Je ne sais pas s'il y a une mécanique qui permet de savoir qui va coup de bambou à 100%. Ou alors, c'est peut-être juste aléatoire, aussi. Salut, Chipouden. Alors, c'est la fête au Chauffeur Lancier. Côté rouge, celui-ci qui passe le sien, également. Et il tente la racnée, mais ça ne passe pas. Ça aurait fait mal à Clope. Pas mal boosté. Il a dévouement protect. La cupie. Il aurait été loin. Et les PA qui sont donnés instantanément par Chauffeur. Et donc, ça fait beaucoup de PA côté rouge. Celui-ci, il a 18. Prada aussi. Donc, pour Clope, il va être compliqué de râler efficacement. Et lui, il a juste son dévouement comme boost PA. Et là, il passe tout son tour sur Prada. Bon, c'est des horloges. Ce n'est pas non plus du full retrait. Mais Prada qui a tout le même 14 PA après cet échange. Il faut dire que les horloges crit ne sont pas passées à moins 2. Salut, Oompo. Ouais, c'est limité à 18 PAPM confondus. Après, tu les distribues comme tu veux. Tu peux jouer en 12-6. Tu peux jouer en 13-5 aussi. Bon, merci pour le raid, Thaise. Merci beaucoup à toi. Salut tout le monde. Bienvenue. Peut-être sur un tournoi sur Boon. Serveur monocompte. Et le combat vient tout juste de commencer. Alors, je n'ai pas suivi, donc. Ça a debuff le Kras. S'ils arrivent à debuff le Kras et le Saki aussi quand il sera bien châti, il n'y a vraiment plus de dégâts côté bleu. Le Kras, ça tape fort, mais ça a beaucoup besoin de ses boosts. C'est fait debuff en permanence, ça va être compliqué. Et avec Enu Panda, il y a moyen de debuff vraiment tout le temps. On va en voir pas mal ces temps-ci. Il y a un tournoi après, il y a peut-être d'autres tournois de prévus. Normalement, pendant les premiers mois de 2024, il va y en avoir beaucoup. Alors, ça pose le Doppel pour avoir le boost de PM, quoique il peut aller taper le Saki, le Doppel. Donc, il ne va peut-être pas donner. Et ça sort l'anneau de classe pour Teese, qui peut vulner à travers les murs. Vulner feu uniquement. Et l'anneau qui donne, je crois, 3 tours de cooldown en moins sur le Wasta. Donc, ça veut dire que le Wasta peut revenir tour 5 ou tour 6. Je ne sais même plus. Non, tour 6. Mais ça, c'est quand même très très fort. Il y a le Doppel qui donne le pan dans le cul à l'ennu, je ne sais pas pourquoi. Je vais vérifier quand même cette information. Ouais, donc, c'est bien l'anneau et c'est bien 3 tours. Ça fait que ça passe de 8 à 5. Donc, tour 6, il peut déjà réenvoquer le Wasta. Votre tour 9, normalement. Ok, bonne nuit à toi, Teese. Merci encore pour le raid. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, il y a une arachnée majeure qui a été invoquée. Mais, ouais. Il fallait taper uniquement l'arachnée. Elle était où ? Eh non, elle pouvait aller sur Prada. Elle n'a pas eu envie. C'est capricieux, les arachnées majeures. Alors, celui-ci, tu n'es toujours pas châtillage. Il joue Rogers. Je me demandais de devenir Seres, mais même avec un Rogers, les 42 neutres et 32 R, du coup, ça devient logique. Mais le reste, pas tant. Ah, mais c'est un anneau. Non, même pas. Non, je ne sais pas. Les 7% hauts, je ne sais pas trop d'où ils viennent. Ok, ça, rollback pour Clop. Ah, mais c'est peut-être un... Non, ça ne peut pas être ça. Un string tu mouches ? Non, c'est feux de terre, je crois. Et ça m'aurait étonné que ce soit ça. Ça ne donne pas assez de critiques. Alors. Ça a un rollback, mais le problème, c'est que... C'est Leader qui a co-op transpo. Donc, ça veut dire que Suissette, il a encore ses sorts. Ce sera au tour 4 que Leader récupérera ses cooldowns. Donc là, clairement, c'est... Exode qui a l'initiative. C'est eux qui vont forcer les play. Le casque drag-off, les secrets en général. En 1v1, oui. En PvP multi, c'est assez rare quand même. Et encore même en 1v1, bon, c'est... Il y a des modes spécifiques pour jouer avec ça. Mais, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. Allez, ça vient soigner le crack. Il y en a bien besoin. Il y a pas un tonneau à trouver. Bon, il y a que le crack qui peut être attiré ici. Il y a beaucoup de PM. Il a une Axel. Il a clairement pas envie de pickle, hein, Teeze, vu tous les blouses de PM qu'il a. Alors, on se rapproche. Il y a encore beaucoup de PA. Teeze, j'ai l'impression qu'il... Ouais, il sait pas trop quoi en faire. Bah, ceci dit, bon, il avait... Il avait rien à faire, hein, tout simplement. Et il a surtout trop de PA pour un panda. Même s'il joue en mode de... Il joue en 12-6. Souvent, les pandas jouent en 18. Ça privilégie les PM. Et là, c'est le panda... Le panda 12-6. Alors, Fladoran qui s'est éloigné avec son sacrieur. Et qui se boost, il est loin des adversaires. Donc, il peut espérer garder ses boosts jusqu'au prochain tour. Je me suis dit, bon, il y a toujours un nénu. C'est jamais... C'est jamais garanti. C'est... D'avoir folie le sac pour... En plus, vu que ça a crit, Prada a été soigné. Vu que c'est le sac qui a pris les dégâts. Et ça vient coop. La grande délite qui prend au passage un coup de Rogers. Et là, il n'y a plus de rollback. Il n'y a pas moyen d'aller chercher le KRA. Heureusement, leader, on est tour 4. Il va récupérer la transpo. Ah ouais ! Ah, ok. Opération sauvetage de la part de Klopp. Qui vient TP pour donner le contre à son KRA. Et qui vient faire du retrait. Ça passe pas très très bien. Prada qui se retrouve avec 15 PA. Et qui va pouvoir débuff flagrant. Et la corruption qui n'avait toujours pas été utilisée, c'est vrai. Alors, il a deux Tanta. La première ne passe pas. Et la deuxième passe. Bon, maintenant que le Gzell a TP, je ne sais pas s'il transpo le KRA, c'est si bien que ça. Au moins, ça pourrait l'éloigner de la mêlée. Surtout que s'il est dans cette zone, il n'est pas trop dérangé par les invocations. Il aura des lignes de vue un peu où il veut. Bon, alors, sa coop. Je pense que sa coop est mieux. Ça va isoler un joueur rouge. Sachant que Su7 n'a plus coop transpo. Et donc, il se retrouve totalement isolé. Alors, ce panda qui a beaucoup de PA. Oh, ça fout le vu le nez clope. Vraiment, il passe à moins 29% feu. Il y a encore des PA sur Tease en plus. Là, on voit au sacré. Et il porte les nus. Il y avait moyen de mettre une vue le nez de plus. Il va la mettre. Il y a l'anneau pour pouvoir vulner incandescentes à travers les entités. Donc, au moins, 41% de résistance feu sur Clope. À proximité d'un sacré hier au Rogers. Par contre, il n'a pas les PM pour aller taper, là, Su7. Et il n'a pas d'appui pour des tours. Il va falloir qu'il invoque une épée ou une kawotte. Ça lui fait un coup de Rogers en moins. Et encore, il va peut-être se faire râle. Bon, là, il n'y a pas de ligne de vue pour flagrant. Il est obligé de se placer ici. Ouais, XP, c'est bien joué. En vrai. En vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il pouvait attirer des tours, effectivement. Mais de toute façon, là, il est stable. Enfin, il est pesanteur, pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sacrifice polysanguinaire qui part ? Moi, je pense que ça se fait. Oh, il le fait. Oh, il le fait. Il va atomiser Clope. Il a encore 14 PA au contact. Il détacle pour ne pas tuer le chaffeur. Oh, les bons coups de Rogers. Clope qui survit néanmoins. Les coups de Rogers, ça a 800, ça régale. Ah, je suis content. J'ai ma miniature. Ah, ça a passé. Il était corrupt, c'est vrai. J'avais complètement oublié qu'il était corrupt, le Xel. Vu qu'il joue juste avant les nues, c'était il y a un moment. Bon, ben, Blitzkrieg, hein, sur ce pauvre Clope. Qui a pris de sales coups de Rogers. Et maintenant, bon, ben, c'est un peu cuit. Ah, ça quitte déjà. Salut Thibaut, salut Tazer. Bon, ben, c'était rapide, hein. 17 minutes. Euh, c'est map 4 après, je crois. Bon, ben, c'était rapide. Bon, c'est consensus. Sous-titrage ST' 501